À vous tous, je suis heureux de pouvoir prononcer ces quelques paroles de bienvenue en m'adressant à la fois au public présent dans cet auditorium, que je remercie tout particulièrement de sa présence, et puis également au public distant qui nous écoute et nous regarde à travers la chaîne YouTube de la BNF. Je suis Michel Netzer, directeur du département sciences et techniques, donc je représente ce soir la BNF. Nous ouvrons ce soir la deuxième saison de notre cycle de conférences, Débat au cœur de la science, dont je vous rappelle le principe, une table ronde qui réunit des experts, en général trois experts issus de disciplines scientifiques différentes, aussi bien dans le domaine des sciences dures que dans le domaine des sciences humaines et sociales, et qui vont dialoguer entre eux, qui vont échanger leur point de vue, confronter leur point de vue sur un thème qui fait débat, soit au sein de la communauté scientifique, soit plus largement qui fait débat dans l'opinion publique. Alors pour cette deuxième saison, nous avons retenu le thème intelligence, intelligence au pluriel, parce qu'à travers les six conférences qui composent la saison, ce thème va être exploré dans des domaines très variés, qui vont de l'intelligence artificielle à l'intelligence végétale, par exemple. Si vous souhaitez consulter le programme complet de la saison, vous pouvez le trouver bien sûr sur le site internet de la BNF, à la rubrique Agenda, et puis il y a aussi des flyers qui sont à disposition dans le hall d'accueil ou dans les salles de lecture. Je voudrais rappeler que ce cycle de conférences est organisé en partenariat avec Radio France Internationale, avec RFI, et je tiens à remercier tout particulièrement Caroline Lachowski, qui nous accompagne dans cette aventure depuis le début, et qui anime chacune des tables rondes. Je vais vous laisser, Caroline, évidemment, présenter les intervenants. Bonne table ronde. Merci, merci Michel Netzer. Merci d'ailleurs à tout le département des sciences et techniques de la BNF de renouveler cette deuxième saison de débats au cœur de la science, en bonne intelligence, vous l'avez dit Michel, puisque nous allons cette année explorer toutes les intelligences, au pluriel, et en vrai, en présentiel, dans cet auditorium de la BNF. Merci d'être là, vraiment, ça fait du bien de vous voir, même masqué, ça nous réchauffe le cœur, et vous pourrez ensuite poser vos questions, bien sûr, à nos intervenants. Merci aussi à tous les internautes qui nous suivent sur la chaîne YouTube de la BNF pour cette première table ronde de la saison, en forme de point d'interrogation, y a-t-il une intelligence artificielle ? Un sujet qui soulève autant de peur que de promesses, mais pour sortir des fantasmes, justement, on va essayer de voir de quoi on parle exactement, quand on parle d'intelligence artificielle, comment ces termes même peuvent nous tromper, masquer les enjeux réels, d'ailleurs, et les vrais défis à relever, décryptage, du coup, avec nos trois intervenants. Bonjour Nicolas Sabouray. Bonjour. Alors vous, vous êtes professeur à l'université Paris-Saclay, à l'école centrale, chercheur au laboratoire interdisciplinaire des sciences numériques du CNRS. Vous êtes l'auteur d'un ouvrage très concis qui devrait nous aider à y voir plus clair. Il s'intitule tout simplement Comprendre l'intelligence artificielle. C'est ce qu'on va essayer de faire ce soir. Avant de vous dire bonjour, Marie Dénèche, je vais dire bonjour à Serge Habitboul. Bonjour Serge. Bonjour. Vous, vous êtes directeur de recherche à l'INRIA, donc l'Institut de recherche en sciences numériques, auteur entre autres du temps des algorithmes avec Gilles Deweck, mais aussi du BOT qui murmurait à l'oreille de la vieille dame et autres nouvelles numériques. C'est entre science et science-fiction. Vous nous aidez à faire le tri entre finalement ce qui est possible, ce qui est souhaitable dans cette révolution numérique en marche, ce qui nous donne aussi une responsabilité. C'est là que vous intervenez, Marie Dénèche-Ruffo de Calabre. Bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe. Vous travaillez sur les questions éthiques soulevées par l'IA, l'intelligence artificielle. Vous êtes professeur à l'université de Namur en Belgique. Merci d'avoir pris le train pour venir nous rejoindre. Vous êtes également à l'Institut catholique de Paris et autrice d'un essai remarqué itinéraire d'un robot tueur. Ça soulève évidemment toutes les bonnes, toutes les pires questions, j'ai envie de dire, sur ce que nous faisons et ce que nous ferons avec les machines intelligentes que nous avons développées et qui n'ont peut-être, c'est ce dont on va parler au cours de cette soirée de débat, qui n'ont peut-être d'intelligence que le nom que nous-mêmes leur avons donné. J'ai envie de reprendre les termes d'un chercheur en informatique, Rachid Guéraoui de l'école politique de Lausanne, qui m'avait dit, finalement, moi, j'ai peut-être plus peur de la bêtise naturelle des algorithmes que de leur intelligence artificielle. Je propose de méditer ça autour d'une petite pépite, puisque nous sommes à la Bibliothèque nationale, dénicher cette pépite, comme à chaque fois, pour ouvrir ces débats autour des intelligences, dans le fonds documentaire du département sciences et techniques de la BNF, disponible sur Gallica, bien sûr. C'est donc cette planche de phrénologie ou de physiologie du cerveau qui date de 1845, tirée du manuel pratique de phrénologie ou physiologie du cerveau du docteur Giovanni Fossati en 1845. Ça reprend évidemment les théories développées notamment par Galles en phrénologie, théories qui, heureusement, ont été largement abandonnées. On le sait, on le sait tous. Ce n'est pas la forme du cerveau qui délimite les fonctions cérébrales, pas de boss des maths, non, pas de boss du crime non plus, et heureusement, l'intelligence ne se découpe pas en morceaux, notre cerveau non plus. Ces travaux ont tout de même eu une grande influence. À l'époque, beaucoup ont cru avoir tout compris à l'intelligence. Alors, je ne sais pas si vous allez réagir là-dessus. En tout cas, aujourd'hui, grâce à l'IRM, notamment à l'imagerie par rayons magnétiques, le cerveau est en train de devenir transparent. On constate qu'il y a des zones différentes qui s'activent selon les tâches effectuées, mais l'intelligence, on le sait aussi, se nique bien plus dans les connexions que dans les neurones eux-mêmes et dans la plasticité même du cerveau. Ce cerveau qui est imité pour fabriquer d'autres intelligences artificielles. On parle même de neurones artificiels. Mais là encore, il y a souvent confusion dans les termes, mais c'est un peu là-dessus que j'ai envie de vous faire réagir. Nicolas Sabouret, qu'est-ce que vous pensez de ce terme intelligence artificielle ? Alors merci pour cette question. Merci de me donner la parole en premier. Du coup, je vais essayer, enfin ce que montre cette image, c'est que les scientifiques disent parfois beaucoup de bêtises, donc je vais essayer de ne pas dire trop de bêtises. C'est ça, donc on démarre sous de bons auspices d'ailleurs. On démarre sur de bons auspices. Voilà. En fait, il y a deux manières de comprendre le terme intelligence artificielle et je pense que le terme, enfin la compréhension qu'on en a aujourd'hui est une compréhension qui est très influencée par les médias, par l'imaginaire collectif et c'est vrai que le scientifique, comme ça arrive parfois, a dû laisser un petit peu la place à cet imaginaire. Mais si on revient à l'origine du terme, qui n'est pas une origine très ancienne en fait, dans les années 50, à l'époque, le chercheur mathématicien Alan Turing avait, alors bien avant les années 50, mais il avait, c'est quelqu'un qui est très connu dans le domaine pour avoir théorisé ce qui était le calcul. Et en fait, la contribution d'Alan Turing au terme intelligence artificielle, c'est d'avoir donné ce nom-là en disant finalement si un jour on arrive à faire avec ces machines qui font des calculs des choses que nous, les humains, nous faisons avec notre intelligence, on pourra dire qu'on a fabriqué une intelligence artificielle et prise dans ce sens-là, le terme a tout son sens. Donc, si on entend l'intelligence artificielle comme la réalisation de tâches par des machines, par le calcul, de choses que nous, nous réalisons avec une autre fonction qui est mal définie, qui est mal comprise, qui est l'intelligence humaine, on peut parler d'intelligence artificielle et il n'y a rien de choquant. Mais ce qui veut dire que si vous deviez donner une définition de l'intelligence artificielle, Nicolas Sabouret, ça voudrait dire quoi ? C'est du calcul, cette intelligence artificielle ? Je pense que cette définition qui est de dire résoudre par le calcul des problèmes que les humains font en utilisant leurs capacités cognitives est effectivement assez juste et l'erreur qu'on fait, c'est de dire du coup, nous construisons des machines intelligentes et c'est là où il y a un saut sémantique qui, enfin, on rate une marche en faisant ce saut. Donc, attention à ce terme intelligence artificielle, on va y revenir aussi avec vous, Marie Desneiges, mais Serge Habitboul, je sais que pour vous, même le singulier de l'intelligence artificielle vous pose problème. Oui, c'est tout le concept qui me pose problème. D'accord. Mais le singulier en particulier parce qu'en fait, quand on regarde bien, il n'y a pas dans notre cerveau une intelligence, il y a plein de petites choses qu'on sait faire, on sait, je ne sais pas, moi parler, on sait se déplacer, on sait résoudre un problème, il y a plein de choses qu'on apprend à faire depuis qu'on est tout petit. Et avec l'informatique, c'est un peu la même chose. On apprend, on développe des algorithmes, on ne développe pas un algorithme qui serait intelligent, on développe toute une batterie d'algorithmes pour résoudre des problèmes. Et quand on est informaticien, on ne se dit pas en arrivant le matin, enfin moi, par exemple, j'ai travaillé sur ce qu'on appelle les bases de connaissances. C'est des systèmes à qui vous allez poser une question comme quelle est la date de naissance de Coluche et qui ne va pas vous répondre comme Google Search cherchait dans ses dix pages et vous allez trouver le résultat et qui va vous dire la date de naissance de Coluche s'étend. Et pour ça, il faut qu'il y ait des données, il faut qu'il y ait un algorithme qui fait ce boulot-là. Quand on fait ce genre de choses, quand on travaille là-dessus en tant qu'informaticien, on ne se dit pas je vais faire un truc, un logiciel qui est intelligent. On se dit je vais faire un logiciel qui va répondre à des questions. Alors après, quand vous regardez ça de l'extérieur, vous dites ce logiciel est intelligent, il a répondu la date de naissance au lieu de me demander de faire le travail. Donc oui, si vous voulez, pour reprendre ce que tu avais dit, à l'arrivée, on peut faire des choses que des humains diraient tiens, c'est intelligent, mais notre travail en tant qu'informaticien, c'est d'écrire des algorithmes qui résolvent des problèmes qui nous aident à vivre. C'est ça le truc. Et surtout pas de se poser la question est-ce que c'est intelligent ou pas. Marie-Dénède Ruffoy, évidemment, c'est à la philosophe que je m'adresse. Donc sur ce terme d'intelligence, d'intelligence artificielle, est-ce qu'il faut le mettre au pluriel et est-ce qu'il faut s'en méfier ? Alors avant de dire s'il faut s'en méfier ou pas, on va essayer de définir ce dont on parle. C'est un peu le rôle des vieux offres, mais je vais jouer plutôt l'historienne. Quand est-ce qu'on a parlé d'intelligence artificielle, on marque un jalon avec la conférence de Dartmouth College où là, on a dit finalement, on va appeler l'intelligence artificielle le fait de pouvoir à ce point décrire des problèmes, des processus mentaux qu'on pourrait les faire simuler par une machine. Donc ça suppose deux choses, c'est d'abord qu'on puisse de un, comprendre le monde suffisamment bien que pour pouvoir expliquer les processus qu'on voudrait faire faire à la machine, et ça c'est déjà énorme, d'essayer de comprendre suffisamment quelque chose pour pouvoir l'enseigner à la machine, si vous voulez. C'est pas évident, c'est pas simplement dire bon, la machine fait telle et telle chose, il faut déjà avoir nous-mêmes compris le monde et ce qu'on va demander à la machine avant de dire qu'elle est intelligente. Donc il faut d'abord que nous-mêmes nous ayons compris le monde. Ensuite il faut que la machine simule la façon dont nous aurions répondu à cette problématique et elle n'a pas forcément besoin de faire comme nous, elle n'a pas besoin d'être à l'identique. Quand je prends mon lave-vaisselle, eh bien il ne lave pas la vaisselle de la même façon que moi, il ne prend pas une éponge, un produit de vaisselle, je mets tout dans la machine, je ferme la porte et après il y a un, enfin je ne vais pas vous décrire le fonctionnement du lave-vaisselle, vous avez saisie l'idée. Mais donc il ne va pas reproduire les mêmes mécanismes que moi, on voyait la planche de phrénologie, on ne va pas utiliser dans une intelligence artificielle les mêmes neurones, même si on va parler de systèmes neuronaux, mais ce ne seront pas les mêmes que ceux des humains. Donc c'est une simulation mais qui ne fonctionne pas comme nous. Donc il y a une simulation mais ce n'est pas identique. Et vous citiez Nicolas Sabouret, Alan Turing qui dans les premiers s'est dit voilà est-ce qu'une machine peut être intelligente, est-ce qu'une machine peut penser ? Le grand public sait que Turing est connu pour son fameux test où en fait on dit voilà si jamais je discute avec une machine et je n'arrive pas à distinguer si je discute avec une machine ou avec un humain, on va considérer que cette machine avec laquelle je parle est intelligente. Ce n'est pas vraiment un test d'intelligence. Ce n'est même pas un test de simulation de l'intelligence. C'est un test d'usurpation. C'est un test à quel point est-ce que je peux tromper l'humain ? Et c'est pur que ça, ce n'est même pas la machine qui va tromper l'humain, c'est celui qui a programmé la machine qui utilise un moyen pour tromper un humain. Donc là-dedans, la machine, il faut se rendre compte que du début à la fin, c'est un humain qui s'adresse à un humain à travers une machine. Donc l'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est ? C'est simplement l'intelligence de l'humain qui se cache. Donc pas d'intelligence artificielle sans humain. On est bien d'accord. Donc faisons attention à ce qu'on en fait et ce qu'on demande à l'intelligence artificielle et qu'on ne va pas dire non mais c'est l'intelligence artificielle qui a décidé non, non, qu'est-ce qu'en tant que programmeur j'ai compris du monde et qu'est-ce que je demande à la machine de faire ? Alors pourquoi est-ce que ces machines, cette intelligence artificielle, on a dit qu'il y avait une question de terme qui peut nous faire peur mais pourquoi finalement et c'est encore à vous que je pose la question Marie-Déna Jouffaut, pourquoi est-ce qu'on a si peur de cette intelligence artificielle avec tous les guillemets qu'il faut là-dessus donc de ces machines à qui on a appris à calculer beaucoup mieux beaucoup plus vite que nous pourquoi est-ce qu'elles nous font peur ? Est-ce qu'on a peur ? On a peur qu'elles nous dépassent en même temps c'est nous qui les avons créées. Comment vous expliquez cette peur ? Et puis à l'inverse les promesses immenses qui peuvent aussi nous fourvoyer. Dès qu'on parle d'intelligence, nous avons, bon ça c'était, c'est pas de moi, le bon sens et la chose du monde la mieux partagée mais néanmoins quand on parle d'intelligence on se croit tous un petit peu, pas tout à fait les meilleurs du monde à moins d'avoir un égo surdimensionné et donc on a toujours un petit complexe d'infériorité. On se dit peut-être que je ne suis pas si intelligent que ça et peut-être que si je fais une machine elle va fonctionner mieux que moi. Et là aussi il y a une histoire pas du mot intelligence artificielle mais plutôt du robot. La première fois qu'on a utilisé le mot robot c'est dans une pièce de théâtre du tchèque Karel Tchapek qui s'appelait Rour et l'histoire dans la pièce c'est que quelqu'un va inventer quelque chose qui s'appelle un robot et qui va progressivement prendre la place des humains jusqu'à mener une extinction totale de l'espèce humaine à l'exception du créateur. C'est mal parti. Voilà, dans l'histoire même du mot robot qu'on va utiliser intelligence artificielle etc. porte en germe l'idée que notre intelligence à nous notre espèce humaine va peut-être disparaître alors qu'en fait quand on utilise l'intelligence artificielle je l'ai dit il y a de l'humain au début il y a de l'humain à la fin parce que à quoi ça sert l'intelligence artificielle c'est à nous servir à nous c'est à nous de définir les fins les objectifs les finalités de l'intelligence artificielle c'est aux informaticiens c'est aux politiciens de choisir les finalités et il ne faut pas se dire c'est parce que c'est la machine que ça va être meilleur que nous nous avons peur d'être dépassés nous avons peur de ne plus exister cette angoisse du créateur qui va être dépassé par sa création on a peur de devenir nous-mêmes obsolète il ne faut pas avoir peur de ça qu'est-ce qui veut réagir là-dessus Nicolas Sabouray peut-être sur cette question des peurs et de craintes dans tous les sens au fond par rapport à ces machines que l'on appelle intelligentes alors je pense qu'on a peur de ce qu'on ne comprend pas et l'un des éléments importants dans l'intérêt artificiel c'est qu'effectivement et comme le disait très bien Serge ce sont des algorithmes écrits par des informaticiens qui en général ont fait quand même pas mal d'études avant d'arriver là et donc c'est vrai que pour le grand public ça paraît un peu obscur ça paraît un petit peu magique alors en même temps je suis toujours surpris parce que les gens n'ont pas peur qu'une voiture batte Carl Lewis à la course et je ne battrai jamais une 4L à la course à pied pourtant j'essaie de m'entraîner tous les jours mais ça c'est mal barré et donc je pense que cette peur irrationnelle elle peut être dépassée même si on ne comprend pas l'ensemble des mécanismes qu'il y a à l'intérieur d'un algorithme donné pour résoudre un problème donné comme l'a très bien dit Serge à un moment le public peut être confronté à l'usage d'un outil d'intelligence artificielle comprendre les possibilités et les limites de cet outil et donc dépasser cette peur que vous avez très bien décrite et qui correspond en fait à cette incompréhension des possibilités de la machine je pense qu'il faut admettre que la machine va être meilleure que nous dans certains domaines et c'est pour ça que les ingénieurs et les chercheurs travaillent on se dit j'ai un problème à résoudre et je vais faire la machine la plus performante possible pour résoudre ce problème là et en même temps il faut admettre que la machine aussi a des défaillances a des limites et que la machine peut faire des erreurs et c'est bien ça qui nous fait peur la machine peut faire des erreurs sur la tâche sur laquelle elle est conduite ça on peut en parler un tout petit peu après mais déjà il faut admettre que la machine et je pense que ce qu'a dit Serge était très important au début la machine ne peut pas tout elle est programmée pour résoudre un problème donné sur ce problème elle est censée être très bonne en tout cas c'est pour ça qu'on nous paye pour faire des machines qui marchent bien mais une machine qui résout un problème dit à donner ne va pas résoudre tous les problèmes de l'humanité et donc il faut accepter cette limite là pour dépasser cette peur qu'on a d'être un jour remplacé par la créature Serge Habibault sur cette peur justement qu'on a d'être remplacé par les machines sur ces machines extrêmement perfectionnées on viendra après aussi sur leurs applications et sur ce dont on peut avoir peur on parlera aussi de l'itinéraire d'un robot tueur avec Marie Desneiges mais sur cette question de nos fantasmes finalement un peu autour de l'informatique autour de l'intelligence artificielle autour des algorithmes qui nous calculent c'est très intéressant parce que je pense quand même que c'est le fondement c'est le fait que la majorité des gens ne comprennent pas très bien et qu'on a peur de ce qu'on ne comprend pas mais il y a aussi tout le côté fantasme qui est passionnant j'ai essayé à un moment donné il y a un truc que j'adore c'est Black Mirror je ne sais pas si vous connaissez ça c'est une série américaine totalement dystopique c'est le truc les plus horribles possibles autour du numérique et ça m'énervait parce que c'est un peu mon boulot et je disais mais ce n'est pas ça qu'on fabrique ce n'est pas ce monde là mais par contre je suis total fan j'adore ça et je me suis dit je vais écrire le bot qui murmura à l'oreille de la vieille dame au départ je vais écrire Black Mirror je me suis mis devant mon clavier vous vouliez écrire Black Mirror ? je voulais écrire White Mirror je voulais écrire White Mirror en disant je vais montrer que ce n'est pas une dystopie quand vous commencez à écrire et bien c'est quand même vachement plus marrant d'écrire des trucs horribles de raconter des scènes pas possible et c'est pour ça que tout ce qui est tour de l'informatique très souvent et de l'IA c'est très souvent dystopique parce que raconter un monde où les gens sont très heureux parce qu'ils ont des assistants qui font les tâches difficiles et eux ils font les tâches nobles et puis ils ont le temps de se consacrer à la culture et puis d'avoir plein de loisirs parce que les machines font tout c'est franchement pas rigolo donc je pense qu'il y a un côté fantasme d'abord la peur ensuite il y a le fantasme et je pense que ce qu'il faut répéter à tout le monde il y a deux choses à faire première chose à faire c'est que les gens montent en compétence pour comprendre un petit peu soulèvent le capot enfin comprennent un peu ce qu'ils sont en train de faire comprendre un peu ce qui est en train de se passer enfin on est au 21ème siècle il faut apprendre un petit peu les sciences du 21ème siècle c'est bien de savoir comment marche un moteur à l'explosion mais il n'y en a plus beaucoup donc il vaut mieux apprendre les sciences d'aujourd'hui il y a ça et puis après il faut que les gens collectivement comprennent que ouais c'est un truc qui a une puissance considérable c'est c'est quelque chose c'est quelque chose qui est j'ai failli dire magique je me fais avoir aussi c'est quelque chose qui est incroyablement puissant comme concept et comme outil et donc le résultat c'est pas on va s'en servir pour détruire le monde le résultat c'est collectivement on va choisir ce qu'on veut et ce qu'on veut pas donc c'est mais c'est la question c'est qu'aujourd'hui il y a un problème il y a un moment on est un moment un peu charnière il faut que les gens montent en compétence pour décider ben non ça c'est c'est peut-être cool de faire ça mais ça détruit la planète ça consomme trop d'énergie on veut pas le faire donc ça je sais pas moi les crypto-monnaies comme on nous les propose aujourd'hui avec des trucs qui calculent pendant des millions d'heures pour rien ben non collectivement on n'en veut pas donc c'est et ça ça demande de monter en compétence pour comprendre au moins la question c'est ça pour avoir le choix pour être en responsabilité de choisir parce que Marie-Déneige Ruffo de Calab c'est vraiment cette puissance dont parle Serge Abidoul c'est ça peut être affolant aussi ça nous met face à nos responsabilités mais en même temps on a du mal à comprendre de quoi il s'agit et effectivement finalement il faut peut-être pas avoir peur d'être dépassé par ça mais comment fait-on pour prendre un peu les rênes vous l'avez dit Nicolas il y a toujours des humains derrière l'IA derrière l'intelligence artificielle on a tendance à l'oublier ça en fait qu'il y a toujours des humains avant, pendant, après et même pour le choix de savoir si on veut l'utiliser ou pas alors évidemment l'étendue de la responsabilité que l'on peut avoir dépend de ses connaissances justement on parlait de monter en compétence mais parce que justement on voudrait pouvoir exercer une responsabilité et c'est souhaitable de la même façon que nous sommes éduqués à la démocratie on doit monter en compétence pour pouvoir maîtriser ces outils savoir ce qu'ils peuvent faire ce que on souhaiterait qu'ils puissent faire et ce qu'on souhaiterait qu'ils ne fassent pas donc être en position de choix il faut pouvoir pour pouvoir choisir il faut connaître donc ça je rejoins complètement Serge Habitboul sur cette question-là moi évidemment j'ai une casquette un peu particulière puisque je m'intéresse aux applications militaires donc évidemment là les notions de responsabilité se posent d'une façon beaucoup plus je dirais avec une acuité encore plus importante puisque voilà ce sont des questions de vie et de mort qui sont là qui sera l'élément décisionnaire décisionnel final de la chaîne de commandement sur comment sélectionne-t-on une cible est-ce qu'on laisse la machine aller jusque là ce sont des choses qui dépendent effectivement des applications qui sont utilisées vous aviez dit qu'on allait en parler mais il faut vraiment réfléchir à quel point est-ce qu'on se laisse faire par la machine parce qu'en fait est-ce qu'on se laisse conduire en réalité par la machine rien que pour arriver ici par exemple je n'ai pas réussi à trouver l'entrée au début de la BNF parce que j'ai fait confiance à Google Maps qui m'a indiqué le milieu de la bibliothèque nationale de France j'étais au milieu perdue dans le vent et je me suis dit voilà encore une explication je devrais suivre mes propres conseils donc arriver à réfléchir à ce que je délègue à la machine je ne devrais pas déléguer la totalité de mes fonctions cognitives même si la machine calcule très bien de façon beaucoup plus rapide que moi peut-être que grâce à internet je peux avoir accès très très vite à une somme considérable d'informations parfois de qualité donc on peut vraiment utiliser la machine mais il faut faire attention de conserver soi-même une certaine maîtrise au fond ça c'est à chacun de le décider ou pas Serge Abinboul ou Nicolas Sabouray que peut vraiment l'intelligence artificielle on l'a dit calcul mais dans énormément de domaines que ça soit le domaine de la santé dans les domaines militaires pour conduire un avion pour nous que peut l'intelligence artificielle et qu'est-ce qu'elle ne peut pas alors cette question est fondamentale mais il faut aussi la voir dans le temps c'est à dire qu'est-ce qu'elle pouvait il y a 50 ans qu'est-ce qu'elle peut aujourd'hui qu'est-ce qu'elle pourra dans 50 ans essentiellement c'est quand même une science qui est quand même assez quand on compare à l'astronomie c'est quand même une science qui est très très récente alors pour prendre un exemple il y a 50 ans des chercheurs ont dit on va faire de la traduction automatique c'est à dire qu'on va prendre un texte en anglais et puis on va le traduire en français c'était à rire c'était à mourir de rire c'était un problème très compliqué on ne pouvait pas on n'y arrivait pas et il a fallu des tas d'évolutions alors il a fallu des évolutions techniques c'est à dire des ordinateurs qui soient plus puissants il a fallu avoir des volumes de données considérables sur des volumes de traduction il avait fallu avoir des nouveaux algorithmes qu'on ne savait pas faire il y a 50 ans aujourd'hui en gros j'ai une collègue qui est biologiste et qui a traduit son livre de la façon suivante c'est à dire qu'elle a demandé à un logiciel de traduction qui lui a traduit son bouquin qui est publié et puis après elle l'a relu en corrigeant quelques fautes donc disons 95% du boulot était déjà fait par un programme par un programme et toutes les données dont il se pose ce qui est considérable donc voilà la réponse c'est qu'est-ce que je rebouxe sur la question qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'est-ce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui à ma connaissance il y a des choses je peux vous donner la liste des choses qu'on sait faire la liste des choses qui sont encore hors de notre portée par contre est-ce que je suis capable de vous dire on ne saura jamais faire ça j'en ai très peur je veux dire quand quelqu'un me dit oui mais d'accord on sait faire on sait conduire une voiture mais jamais un robot pourra couper les cheveux de quelqu'un j'en sais rien peut-être que si on y met suffisamment d'argent si on y met suffisamment de temps et de recherche on y arrivera donc on ne sait pas il y a des tâches qui s'avèrent très très faciles comme de reconnaître un chat d'un chien qui ont pris un temps considérable il y a des tâches qu'on ne sait toujours pas faire et bien on avance on avance encore une fois pour boucler sur votre question moi à titre personnel je ne suis pas capable de vous dire ce qu'on ne saura jamais faire avec une machine c'est ça un peu qui peut nous faire peur à nous aussi Nicolas Sabouré qu'est-ce qui coince qu'est-ce qui résiste et est-ce que justement le fait de se dire on pourra peut-être tout faire mais on rappelle que ce sont des humains qui programment ces algorithmes et qui décident Marinette je rappelais bien notre responsabilité à chacun qu'est-ce qui coince pour aller plus loin on va en même temps très vite est-ce qu'on va trop vite qu'est-ce que vous en pensez en tant que chercheur qui travaillez là-dessus il y a plusieurs questions dans votre question sur ce qu'on ne peut pas faire ou ce qu'on peut faire je rejoins complètement ce qu'a dit Serge en tant que scientifique c'est dur de jouer à madame Irma c'est une discipline qu'on n'aime pas trop faire la prédiction mais il y a certaines choses qu'on sait quand même on sait que certaines choses sont impossibles à calculer c'est des problèmes qui sont très théoriques et qui dans la vie quotidienne ne servent pas à grand chose mais il y a des choses qui sont impossibles à résoudre par le calcul en tout cas avec la théorie qu'on a aujourd'hui du calcul encore une fois les théories scientifiques elles sont faites pour être remises à zéro je vous rappelle qu'à la fin du 19ème siècle les physiciens pensaient avoir tout résolu en physique jusqu'à s'ils se rendent compte qu'il y avait quand même quelques expériences qui faisaient appel à la physique quantique qui ne marchaient pas très bien donc voilà en informatique avec les connaissances qu'on a aujourd'hui il y a certaines choses qui ne sont pas calculables mais finalement ce n'est pas tellement ça qui est intéressant ce qui est plus intéressant c'est de comprendre les choses qui sont difficiles à calculer je le rappelle les machines vivent dans un monde un peu différent du nôtre c'est le monde du calcul donc les informaticiens apprennent à dire à ces machines comment résoudre des tâches à l'aide du calcul et donc dans ce monde du calcul certaines choses sont faciles à faire et c'est exactement ce qu'a évoqué Serge des problèmes qui nous paraissent très compliqués faire une addition de deux nombres à 25 chiffres ça paraît un peu compliqué enfin c'est pénible pour un humain en tout cas c'est trivial pour une machine de calcul il y a des choses qui nous paraissent très simples différencier un chat d'achat comme tu l'as dit et finalement ça c'est assez compliqué en fait pour un ordinateur là on voit encore que l'intelligence entre guillemets notre intelligence elle est adaptative elle diffère en tout cas de ce qu'on peut appeler intelligence artificielle si on convient que c'est un terme enfin si une fois qu'on admet que c'est un terme qu'on veut utiliser avec tous les défauts qu'il a voilà on voit bien que c'est pas la même chose donc bon une fois qu'on a ça en tête il y a des choses qui sont faciles à calculer des choses qui sont difficiles à calculer et les choses qui sont difficiles à calculer ne dépendent pas de la puissance de calcul elles sont théoriquement difficiles à calculer donc c'est pas un problème de je vais attendre un siècle et j'aurai des ordinateurs plus puissants c'est un problème que de toute façon c'est difficile à calculer et c'est ce qui est utilisé par les systèmes de cryptographie bancaire aujourd'hui ils nous protègent par contre du principe que certaines choses sont difficiles à calculer une fois qu'on a ces choses là en tête on peut aborder la question donc je sais bien que c'est des choses qui ont l'air un peu compliquées mais comme on le disait tout à l'heure il faut essayer de comprendre comment ça marche une fois qu'on a ces choses en tête on peut se dire ok les machines ont du mal à calculer certaines choses mais ce que font les informaticiens en intelligence artificielle c'est d'essayer de ruser pour calculer quand même ces choses difficiles donc même si c'est très difficile théoriquement de séparer des images de chats, de chiens en pratique on le fait en admettant que de temps en temps l'algorithme va se tromper donc on sait que c'est impossible d'avoir une réponse exacte mais on va accepter une réponse approchée et finalement les humains aussi font des erreurs c'est important de l'avoir en tête donc la machine son but enfin le programmeur d'intelligence artificielle son but c'est de faire une machine qui va se tromper si possible moins que les humains sur la tâche qu'elle a à réaliser et donc il va le faire le mieux possible dans l'espace des possibles qui est donné par le calcul qui est potentiellement assez vaste sur cette question je vous arrête cette question de l'erreur parce que je la trouve très intéressante est-ce qu'on doit avoir peur des erreurs des machines est-ce que c'est normal dans un système aussi complexe qu'il y ait des erreurs c'est plus que normal c'est inéluctable c'est-à-dire que voilà il y aura des erreurs et donc il va falloir vivre avec les erreurs donc ça pose des questions plus philosophiques que techniques clairement quand une voiture autonome écrasera un piéton car les voitures autonomes écraseront des piétons de même que les humains écrasent des piétons il ne faut pas oublier ça les humains écrasent aussi des piétons ça arrive tous les jours donc quand les voitures autonomes écraseront des piétons et bien on sera bien embêté pour décider qui est responsable parce que c'est certainement pas la voiture toute seule la voiture c'est un système technique donc sa responsabilité en tout cas aujourd'hui pose question le piéton qui s'est fait écraser il n'a qu'à pas être là mais bon ce n'est pas non plus de sa faute la personne qui ne conduisait pas la voiture qui était à bord de la voiture qu'il avait acheté a priori il n'a rien touché donc ce n'est pas non plus de sa faute mais l'ingénieur qui a construit la voiture pourra objecter que par la théorie on peut prouver que la machine va se tromper donc lui il n'a pas fait d'erreur non plus il a fait un système aussi parfait que possible simplement personne ne peut garantir que la machine ne fera jamais d'erreur donc il faut admettre qu'il y aura des erreurs qui seront commises par les machines certaines lourdes et c'est pour ça alors là je pense que Marie Neige en verra beaucoup mieux que moi c'est pour ça qu'il ne faut pas travailler à remplacer les humains par des machines mais à faire travailler les machines avec des humains Marie Neige il m'a ôté les mots de la bouche je suis désolé cette question l'erreur c'est ça aussi évidemment vous avez travaillé sur la question des robots tueurs donc de l'intelligence artificielle militaire pour faire la guerre donc là c'est vraiment des questions de vie et de mort ça rejoint évidemment à bord des avions à bord des voitures autonomes on ne parle pas de voitures intelligentes on parle de voitures autonomes mais et en même temps quelque part est-ce que alors là je ne sais pas mais est-ce que c'est pas un peu rassurant que les machines aussi fassent des erreurs en tout cas il va falloir légiférer y penser c'est des questions éthiques énormes déjà que les machines fassent des erreurs c'est important de le lire pour éviter le mythe dont vous parliez au début de l'idée qu'on va être dépassé par les machines non elles font des erreurs la bonne nouvelle c'est qu'elles font des erreurs différentes des nôtres et la bonne nouvelle elle est là c'est à dire que nous on sait facilement reconnaître un chat d'un chien etc et on est très content que la machine puisse calculer les 25 premières décimales de pi à notre place donc il y a certaines choses que nous sommes bien contents que les machines fassent à notre place donc vous aviez posé comme première question aux intervenants j'avais très envie d'intervenir là dessus sur les qu'est-ce que la machine peut faire ses limites ou pas moi j'aurais voulu répondre en philosophe donc pas jouer Madame Irma et faire des prédictions je suis sûre qu'on arrivera à faire des choses magnifiques mais qu'est-ce qu'il faudrait demander ou ne pas demander à la machine c'est plutôt ça ce sont des choix moraux qui se posent la technique en amont avant exactement avant de faire le développement ou même parfois on a des réactions étonnantes vous avez par exemple certains algorithmes qui sont censés aider les juges à jauger de du risque de récidive notamment dans le système pénal américain vous avez l'algorithme Compass pour ne pas le citer le problème c'est qu'à partir du moment où on a un algorithme qui simplement va collecter les données du monde tel qu'il est et va reproduire en fait le passé c'est-à-dire qu'il y a une plus grande tendance à condamner des personnes d'origine afro-américaine et donc finalement de faire d'un fait historique passé une nécessité de calcul donc on parle du calcul mais en fait on parle aussi du monde c'est-à-dire que le calcul vous le disiez c'est finalement le monde des machines c'est un monde des calculs qui est un peu séparé de notre monde le problème c'est que quand nous utilisons les machines et les calculs et bien elles ont un impact dans notre vie et c'est là qu'il y a une question de qu'est-ce qu'on fait faire à la machine quels sont les impacts que l'on va avoir au niveau sociétal on ne peut pas se cacher derrière la machine en disant imaginons qu'on le fasse vous auriez un juge qui disait oui alors voilà monsieur Untel a 95% de risque de récidive suivant telle logique d'algorithme parce qu'il vient de tel quartier défavorisé et que depuis l'âge de 15 ans on a contrôlé son identité plusieurs fois il était en possession de substances qu'il n'aurait pas dû bon bref quelques éléments qui en fait font que il y a même plus du déterminisme c'est à dire que la condition sociale dans laquelle il est né détermine la totalité de son futur finalement et ça c'est problématique au niveau moral et éthique donc ça on ne peut pas le demander en matière de calcul on peut le faire c'est très facile mais des données sociologiques ne devraient pas impacter tout le futur des individus ça ne devrait pas être un déterminisme à ce point contraignant donc il y a des questions sociétales je le disais et puis qu'est-ce qu'on ne peut pas demander à la machine qu'est-ce que la machine ne pourra pas faire là j'ai une réponse de philosophe qui me démange je dois absolument le dire allez-y c'est une question ontologique c'est-à-dire au niveau de l'être pour ceux qui connaissent un petit peu la philosophie de John Searle c'est ce qu'on appelle l'expérience de pensée de la chambre chinoise donc John Searle c'est un philosophe qui a expliqué qu'en fait il y a vraiment une différence entre le fait d'exécuter une commande et de comprendre ce que l'on fait il y a vraiment une différence fondamentale c'est la différence entre la maîtrise de la syntaxe et la sémantique je peux très bien maîtriser un ensemble de processus je peux faire parler par exemple mon smartphone je peux lui faire dire j'aime le chocolat est-ce que tout d'un coup je viens de créer un smartphone qui a des préférences et des goûts culinaires etc. je lui ai juste fait simuler quelque chose il n'a pas la compréhension le sens commun du monde je disais il y a le monde du calcul il y a le monde de l'humain pour la machine que je lui fasse dire j'aime ou je déteste le chocolat ça sera exactement pareil pour elle elle n'aura fait qu'appliquer les procédés que je lui aurais dit que j'aurais dit de faire donc le problème ontologique il est là c'est à dire que ça va être une simulation c'est pas identique à l'humain alors on va on va m'objecter vous aurez raison qu'on travaille beaucoup sur la compréhension des environnements etc. mais il manque néanmoins la vraie compréhension de l'expérience du monde ça 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 manque je peux tout aussi bien faire dire à la machine soit parce que ça m'a amusé de la pirater soit parce que je l'ai mal conçu parce qu'elle fait une horreur quoi que ce soit ça ne changera rien à entre guillemets la vie j'entrepomorphise la vie de la machine de me dire que j'ai 95% de récidive ou qu'elle aime le chocolat ou qu'il va pleuvoir demain ça sera exactement la même chose pour la machine ça n'est pas du tout la même chose pour moi humain la compréhension elle est destinée à l'humain c'est à dire que l'intelligence artificielle elle doit servir à l'humain Serge Habitboul ça vous démange de nous réagir là-dessus j'avoue oui parce que je suis tout ce que vous dites Marie-Denège c'est tout à fait d'accord avec vous mais il faut aussi regarder ce qu'on veut faire donc moi si je reviens sur l'exemple de Compass qui est un exemple à mon avis la justice américaine la justice américaine qui n'a pas fini de faire couler de l'an oui il y a des gens qui ont regardé ce logiciel et qui se sont aperçus que ce logiciel avait tendance à surestimer les risques de récidive pour des afro-américains on est tous complètement béat en disant c'est incroyable c'est injuste c'est pas normal etc ok première chose comment il le faisait il le faisait en reproduisant des comportements des juges américains il n'a pas inventé ça il a reproduit donc maintenant c'est très possible de prendre un logiciel et de le corriger c'est-à-dire de lui définir comment il doit se comporter pour ne pas avoir ce type de comportement totalement inacceptable c'est plus compliqué avec des juges humains c'est-à-dire que si vous allez voir les juges humains en leur disant monsieur vous défavorisez systématiquement les afro-américains on l'a calculé il ne va vous envoyer pas être alors peut-être que vous pouvez l'envoyer dans un cadre d'éducation mais je ne pense pas qu'on parle de ça c'est compliqué de changer les gens c'est moins compliqué de changer les logiciels mais je pense qu'il y a un deuxième point que je voulais souligner avec ce logiciel que je trouve aussi assez intéressant c'est qu'en fait la difficulté c'est de décider ce que ça veut dire d'être un logiciel juste éthique c'est-à-dire qu'il y a d'autres chercheurs qui sont arrivés avec un autre critère et qui ont montré que selon cet autre critère le logiciel il était ok alors ce qui est vrai c'est que le logiciel était très mauvais mais ça c'est un autre problème il aurait dû être bon mais il n'était pas bon mais en plus la question fondamentale qui est de dire là on est en train de parler comme vous le disiez très bien on est en train de parler de problème humain moi je sais faire des équations je sais écrire des programmes mais j'ai besoin qu'on me donne les objectifs dans un cas comme ça dans le cas qui parle d'humain spécifier les objectifs c'est compliqué c'est genre plus que compliqué genre on ne sait pas faire quoi donc on a dit tout à l'heure que les logiciels pourraient faire des erreurs oui les logiciels peuvent faire des erreurs c'est à dire qu'on peut leur donner des spécifications et puis ils ont mal été écrits et ils ne font pas leur spec mais il y a une autre difficulté quand on commence à parler de problèmes humains comme la justice l'embauche tous ces problèmes là qui sont des problèmes de société importants c'est que faire la spécification précise et formelle de ce qu'on veut on ne sait pas faire et alors moi j'ai discuté avec des juristes j'aurais dit non mais c'est parce que vos lois ne sont franchement pas précises regardez c'est n'importe quoi vous ne nous expliquez pas ce qu'il faut faire et bien les juristes vont vous expliquer que c'est volontaire dans le droit on fait volontairement on laisse une place pour l'humain on laisse une place pour l'interprétation là je rejoins complètement ce que vous disiez donc je ne suis pas en désaccord là-dessus donc oui on ne sait pas spécifier de façon précise ce qu'on veut que les algorithmes fassent dans certains cas et c'est des cas où ce sera juste compliqué de leur faire faire quelque chose parce qu'on ne sait pas ce qu'on veut leur demander on est des humains et on n'est pas des calculeurs ou des calculateurs on est des humains d'où l'intérêt aussi de réfléchir de discuter entre informaticiens et philosophes ou sociologues mais quand on sait de quoi on parle c'est vraiment ça en fait Nicolas Saboré dans ce débat là vous-même vous programmez aussi vous travaillez aussi sur tout ce qui est l'intelligence artificielle affective les robots affectifs donc comment est-ce qu'on fait pour garder le choix finalement pour rester humain pour nous poser des questions humaines et pour les transmettre à la machine avec toutes les difficultés que ça suppose de l'introduire dans la machine d'expliquer correctement ce qu'on veut et ensuite que ce soit validé éthiquement philosophiquement sociologiquement et qu'on ne contribue pas à renforcer le meilleur des mondes oui je pense qu'on a effectivement notre part de responsabilité aussi on en a parlé de peur tout à l'heure les scientifiques les informaticiens aiment bien choisir des mots tirés du monde réel pour illustrer leur travail et c'est vrai que probablement le terme réseau de neurones était un peu maladroit parce qu'il fait tout de suite penser au cerveau humain alors il y a une raison ce terme il ne vient pas de nulle part c'est qu'effectivement dans les années 60 quand les premiers réseaux de neurones ont été écrits ils avaient comme objectif de simuler un modèle un modèle du cerveau tel qu'on le comprenait dans les années 60 mais c'était une simulation et c'était du calcul et c'était pas reproduire un cerveau humain et puis après on a parlé d'apprentissage automatique alors pareil on introduit de la confusion parce que les gens pensent que la machine apprend et bon vous avez dit tout à l'heure on a appris à la machine mais en fait on n'apprend pas à la machine on n'apprend pas à la machine on la programme c'est ça mais on peut l'apprendre on lui apprendra à apprendre ou ? pas au sens où on l'entend nous on l'entend apprendre pour un humain c'est toujours pareil donc on a notre part de responsabilité dans ces termes là et donc l'informatique affective dont vous parliez à l'instant introduit aussi ce genre d'obliguité et donne l'impression qu'on va pouvoir faire des machines qui ont des émotions et donc les machines n'ont pas d'émotions c'est exactement ce que disait Marie Desneges tout à l'heure la machine n'aime pas le chocolat ou la vanille la machine peut simuler des comportements humains affectifs sociaux de la personnalité on sait le faire on travaille dans mon équipe en échangeant avec des collègues psychologues on essaye d'utiliser la simulation informatique pour mieux comprendre les humains on essaye de mieux comprendre les humains pour concevoir des systèmes interactifs qui sont de meilleure qualité mais à aucun moment on ne fait des machines qui ressentent des émotions parce qu'elles n'ont pas un corps pour ressentir ces émotions déjà pour commencer donc la machine n'a pas peur la machine n'est pas joyeuse par contre elle peut simuler par le calcul une situation de peur ou de joie et ensuite exprimer à l'aide d'éléments de son corps en allumant des loupiottes si c'est un robot avec des loupiottes en faisant des dessins sur un écran si c'est une machine avec un écran pour donner des signaux qui permettent à l'utilisateur humain d'interpréter ces signaux comme de la joie ou de la peur mais c'est notre anthropomorphisme qui fait le travail donc pour répondre à notre question oui on travaille au quotidien avec des chercheurs d'autres disciplines et ça c'est le c'est le coeur de métier de l'informaticien mais aussi dans le cas particulier de l'informatique affective parce que vous avez employé ce terme là il faut faire très attention c'est comme pour les réseaux de neurones c'est comme pour donc les réseaux de neurones ne sont pas des neurones l'apprentissage machine n'est pas de l'apprentissage l'intelligence artificielle n'est pas intelligente et l'informatique affective n'a pas d'émotion c'est un peu décevant tout ça maintenant tout ça alors qu'on emploie les mêmes mots je reviens vers la philosophe que vous êtes Marie-Déna Gérifaux parce que vous vous travaillez vous avez beaucoup travaillé sur cette question de l'intelligence artificielle appliquée aux militaires sur les robots tueurs l'itinéraire d'un robot tueur qu'est-ce qu'on fait dans ce domaine là on est vraiment aux extrêmes puisque c'est des questions de vie et de mort on a bien compris que les robots les machines les algorithmes n'ont aucune émotion qu'est-ce qu'on leur donne comme ordre pour reprendre ce que disait aussi Serge Abidboul comment on fait ça est-ce qu'il faut tous y réfléchir mais avoir les moyens aussi pour le faire quelles sont vos pistes à vous Marie-Déna Gérifaux pour le domaine militaire spécifiquement oui parce que c'est un cas tellement extrême où là vraiment on est confronté à cette alors c'est pas de l'intelligence mais à ces intelligences artificielles cette simulation qu'on a créée et jusqu'où et dont on va se servir c'est une évidence et dont on se sert déjà d'ailleurs alors on peut faire de très bonnes choses en intelligence artificielle avec des applications militaires on peut améliorer la logistique donc il n'y a pas que des applications je veux dire létales dans l'emploi d'intelligence artificielle dans le domaine militaire donc il peut y avoir de bonnes choses mais ce qui angoisse évidemment tout le monde c'est à partir du moment quand est-ce que ça tue des gens ça c'est la question qui évidemment qui angoisse tout le monde il y a évidemment une réponse entre guillemets facile éthique c'est-à-dire de ne pas laisser une machine décider de manière autonome et de cibler et de tirer c'est-à-dire que je ne peux pas au niveau éthique je ne peux pas demander pour rester éthique à une machine de sélectionner la cible et de déclencher le tir d'elle-même on a bien sûr des tas de logiciels qui existent soit pour aider à sélectionner des cibles soit pour qu'il y ait un tir mais le danger intervient ce qu'on appelle les fameuses salas les systèmes d'armes l'hôpital autonome intervient à partir du moment où vous auriez une combinaison de ces deux capacités l'enjeu c'est vraiment la croisée de ces deux capacités parce qu'on les a de façon individuelle on pourrait le faire c'est une décision humaine de dire on découple les deux c'est encore pire que ça c'est-à-dire qu'on a besoin de très peu d'intelligence artificielle on a même besoin de pas d'intelligence artificielle du tout pour faire quelque chose d'extrêmement létale et très stupide une mine antipersonnelle ça demande pas énormément de complications au niveau de l'ordinateur donc je dirais qu'au niveau militaire le danger n'est pas enfin si ne réside pas spécifiquement dans la complexité du système informatique j'aurais voulu répondre à Serge poser une question vous parliez de l'intelligence artificielle au pluriel en disant qu'un logiciel ça se corrige alors je veux bien que les gens changent pas souvent d'avis en général quand on a une opinion on la garde mais s'il y a un logiciel qu'on passe il y a quand même énormément de juges donc on a peut-être la chance de tomber pas toujours sur celui qui va être de mauvais poil ou avant l'heure du déjeuner on a quand même un peu plus de variété peut-être un peu plus de chance de moins mal tomber si on devait imaginer d'utiliser que l'intelligence artificielle est-ce qu'il n'y aurait pas une standardisation du jugement qui ne serait pas problématique je fais des questions ah mais vous avez bien raison ça va démarrer c'est vraiment c'est des questions qu'on doit se poser il y a déjà il y a quand même la réponse c'est que je crois que personne qui travaille dans ce domaine là imagine une seconde qui n'est pas au moins un appel auprès d'un être humain on a quand même quelque part la notion que la justice est d'abord une justice humaine il y a un moment donné où il faut qu'on puisse regarder le justiciable dans les yeux donc à un moment donné il y a un être humain la question c'est pour c'est pour les trucs faciles on en a encore au truc facile moi je ne suis pas dans la science-fiction où je vais avoir un robot qui va traiter de cas super compliqués comme je ne sais pas moi des assassinats des viols des choses comme ça là c'est le truc très facile la seule chose qu'on demande aux Etats-Unis à ce logiciel c'est quelle est la probabilité de récidive de cette personne et donc le logiciel est capable d'utiliser toutes les données qu'il a pour regarder essayer de trouver une évaluation qui soit l'évaluation moyenne que feraient des juges humains de bonne qualité sans biais je mets plein de trucs sur ce qu'on ne s'est pas fait aujourd'hui mais qu'on peut imaginer qu'on saurait faire je pense qu'il faut vraiment être très prudent à partir de ça qu'il y a la question très simple quelle est la probabilité de récidive de la personne on est à des millions de kilomètres du juge qui va traiter le juge qui va arriver et qui va faire mieux qu'un juge humain dans des cas très compliqués on ne sait pas faire ça c'est de la science-fiction j'écris dans des nouvelles mais il faut arriver on ne sait pas encore faire on ne sait pas encore faire et là pour ce cas très particulier on ne voit pas parce que bon il y a la science-fiction il y a la science-fiction de demain matin puis là franchement on est tranquille les juges ils peuvent continuer à prendre les jeunes qui veulent faire du droit vous pouvez y aller ce n'est pas demain matin qu'on va y arriver donc vous avez un petit peu de temps devant vous les coiffeurs peut-être je me mets à firer ah voilà alors je ne sais pas si tout ça suscite des questions ou des réflexions dans le public moi je me demande avant de vous laisser la parole aussi comment faire alors puisque je me trouve face à deux chercheurs en informatique face à une philosophe qui sait aussi de quoi elle parle comment faire par rapport à ce sentiment qu'on a aujourd'hui vous avez écrit le temps des algorithmes d'être systématiquement calculé et justement de ne plus avoir la main d'être comme voilà on nous explique que tel nouveau logiciel sera mieux que le précédent comment est-ce qu'on fait en tant que citoyen donc effectivement comprendre un peu comment ça fonctionne mais comment on fait puisqu'effectivement il y a toujours un humain derrière pour mettre l'humain devant d'abord et en premier c'est peut-être aux informaticiens que je m'adresse Serge ou Nicolas comme tu commences je peux commencer mais je crois que c'est pas aux informaticiens qu'il faut s'adresser d'accord je pense que la réponse c'est une réponse de la société c'est à la société comme le disait Marie-Dénech tout à l'heure c'est à la société d'être décidé ce qu'on veut faire avec ces technos et donc je pense c'est pas à moi en tant qu'informaticien de dire ça c'est bien vous voudriez l'utiliser non c'est collectivement la société doit décider on veut ou pas cette application de la technologie alors je suis un peu prudent c'est l'application de la technologie je dis pas vous devriez pas faire de recherche en telle et telle bien sûr bon la recherche par définition c'est quelque chose d'un peu prospectif on sait pas encore exactement à quoi ça va servir mais au moment où arrivent des usages moi ça me choquerait pas comme ça arrive déjà que la société dise et ben non non ce truc là les mines antipersonnelles on n'en veut pas non malheureusement ils ont dit qu'on en voulait mais il y a d'autres trucs qu'il est peut-être temps de refuser avant que ça arrive mais pour refuser il faut savoir ce que c'est il faut pouvoir évaluer les risques il faut discuter il faut se méfier aussi de la peur technologique je rappelle quand même que quand les voitures ont commencé à débarquer en Angleterre elles étaient limitées à 5 km heure il devait y avoir des voitures à moteur il fallait qu'il y ait quelqu'un avec un drapeau rouge devant pour dire attention il y a une voiture qui arrive parce que c'était considéré comme hyper dangereux maintenant vous avez des voitures partout je ne sais pas si c'est bien mais maintenant on les interdit plutôt pour des questions écologiques que parce qu'il y a des dangers je suis évidemment d'accord avec tout ce que tu as dit c'est pas aux informaticiens de dire voilà l'usage qu'on doit faire de ma technologie l'informaticien ce qu'il peut faire c'est alerter sur la possibilité ou le risque induit par l'usage de la technologie puisque lui il la comprend donc ça c'est notre travail c'est ce qu'on essaye de faire tous les jours quand on travaille en recherche et dans des domaines plus appliqués avec certains partenaires après les instances je pense que le point faible mais on l'a vu dans d'autres disciplines que l'informatique on l'a vu en bioéthique enfin voilà les comités bioéthiques sont quelque chose de relativement récent en fait le problème c'est de se doter des instances qui vont être capables de collectivement au nom de la société décider de ce qui est faisable et de ce qui n'est pas faisable et aujourd'hui en informatique on en est loin le législateur connaît mal les possibilités de l'informatique et donc le législateur a du mal à décider ce qui est possible enfin ce qu'il faudrait interdire ou autoriser dans la société par rapport à l'usage des machines mais bon c'est pas pour autant qu'il ne faut pas le construire ensemble il faut y aller mais voilà aujourd'hui on est dans les balbutiements de cette question de l'éthique de l'informatique il faut continuer à faire de la recherche Marie-Dené il faut comment faire au fond pour armer les philosophes comme vous justement une sorte de culture scientifique aussi de culture informatique pour que justement pour pouvoir être armé pour faire face pour répondre pour pour ne pas se laisser calculer pour les enjeux sociétaux donc je parle plutôt du côté du côté civil je pense qu'il y a déjà des choses qui ont été faites au niveau de la législation notamment européenne avec le RGPD énormément de choses qui ont été faites pour protéger nos données peut-être que déjà les citoyens comprennent les enjeux qui sont dans la protection des données pourquoi est-ce qu'il y a eu cette protection européenne pour nous donner peut-être avoir conscience de ça pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que par exemple maintenant vous ouvrez votre smartphone vous avez un site internet et il dit accepter les copies qui etc est-ce que de temps en temps vous avez essayé d'aller voir à l'intérieur par curiosité j'ai un jour je voulais voir la totalité des cookies il y avait un cookie qui demandait plus de 3200 jours de conservation je ne sais même pas à quoi servait l'entreprise qui demandait de placer ce cookie mais je me suis dit est-ce qu'on prend conscience que peut-être déjà la possession de nos données de ce qu'on fait dans le domaine du numérique a déjà un impact avant de parler d'intelligence artificielle déjà savoir ce qu'on fait dans notre vie numérique je vais appeler ça notre vie numérique nos recherches etc si je veux absolument qu'on sache tout de ma vie privée je m'installe en tant qu'instagrammeuse influenceur on peut en faire un business on peut tout à fait en faire un business mais ça doit être conscient donc avoir conscience de l'importance de ces données de ce qu'on peut protéger peut-être ces données de santé aussi par exemple des éléments qui devraient être protégés pas forcément divulgués connus partout c'est une façon de protéger l'individu contre une surveillance qui pourrait ne même pas demander la nécessité d'être expliquée donc je pense que d'abord se poser soi-même des questions sur ce qu'on fait quand on est un informaticien c'est important c'est peut-être pas à vous effectivement de tout régler parce qu'il y a un impact de la société aussi à jouer mais se poser soi-même la question de ce qu'on fait des finalités qu'on fait quel que soit le métier que l'on a choisi est important d'autant plus quand on a conscience effectivement des impacts sociétaux mais pour ça il faut vouloir se poser la question il faut vouloir avoir cet aspect un peu philosophique effectivement de dire mais qu'est-ce que je fais pour l'instant quel sera l'impact de ce que je ferai dans le futur quel sera l'impact pas seulement sur moi mais sur d'autres personnes on parlait des biais cognitifs quand vous avez une personne d'origine plutôt blanche qui va programmer et puis des logiciels de reconnaissance faciale et puis on se rend compte qu'en fait encore une fois il y a de la discrimination qui en est peut-être arriver à se décentrer de son propre point de vue pour développer quelque chose qui sera valable pour tout le monde quand je suis quelqu'un qui est en possession d'une bonne forme physique peut-être penser aux personnes qui sont en situation de handicap penser aux personnes qui ont des déficiences de tout ordre on peut évidemment se dire voilà peut-être que je dois créer quelque chose qui va au-delà de mon simple égo c'est déjà une énorme responsabilité éthique avant même de se dire est-ce que la société va accepter ou pas peut-être que mais ça ne s'applique pas qu'aux informaticiens ça devrait s'appliquer ça s'applique à tout le monde et je trouve que vous nous renvoyez moi qui reçoit régulièrement sur RFI des chercheurs en informatique effectivement vous nous renvoyez et vous vous renvoyez vous-même d'ailleurs à vos propres responsabilités et je trouve c'est quand même ça que je retiens de ces intelligences artificielles qui sont plus des simulations artificielles il y a toujours un humain derrière c'est un humain qui l'utilise et donc voilà ça nous renvoie vraiment à nos responsabilités est-ce que est-ce que dans le dans la salle puisqu'on a la chance d'être en public en vrai est-ce que vous avez des questions est-ce que ça soulève des questions chez vous oui on va vous passer un micro je vais peut-être sinon je vais le faire Michel s'en charge alors est-ce que voilà le micro fonctionnalise merci pour vos échanges ça marche pas vous m'entendez pas enfin on vous entend mais je pense que la salle vous entend pas on vous entend pas peut-être que attendez je vais me rapprocher peut-être que peut-être qu'il est pas YouTube n'entendra pas je vais parler fort allez-y merci pour vos échanges je trouvais ça très intéressant je voulais évoquer deux points que vous n'avez quasiment pas abordés le premier c'est le point de la santé et l'utilisation de la intelligence artificielle dans le milieu médical aujourd'hui une femme lorsqu'elle se fait faire une mammographie il y a tout d'abord l'oeil du médecin et ensuite qui est vérifié par la machine et moi je trouve ça excellent par rapport aux générations passées là pour le coup l'oeil du médecin peut commettre une erreur mais cette erreur est amoindrie par la machine donc voilà pour moi un exemple de réel progrès le deuxième point moi je pensais marketing pourquoi ? parce qu'évidemment tous nos smartphones aujourd'hui évidemment il y a 20 ans ça n'existait pas on faisait pas de l'amnage etc et finalement quand vous avez abordé le point de jusqu'où pour aller à l'intelligence artificielle mon avis à moi mais je suis ni informaticienne c'est que j'ai l'impression que c'est infini j'ai l'impression que le progrès moi je pense juste à cet exemple là que c'est j'ai l'impression que toutes les possibilités toutes les fonctions qu'on aura sur un smartphone par exemple sont infinies quand je pense à il y a quelques années lorsqu'Apple est sortie et qu'on s'amusait avec Siri en lui disant des bêtises aujourd'hui on est loin de ça donc voilà le côté vous êtes peut-être pas évidemment madame Nirmat ni des uns ni des autres mais j'ai quand même le sentiment qu'il y a encore de beaux jours devant l'intelligence artificielle et surtout côté marketing alors on va en venir à ce côté marketing et à l'avenir enfin voilà à ce qui nous attend mais je veux bien effectivement vous avez raison sur cette question de la santé je pense que l'exemple de la santé c'est un exemple comme il y en a d'autres mais de ce que disait Marie Desneiges que voilà c'est un exemple de succès où on a combiné de l'intelligence humaine et de l'intelligence qui n'est pas de l'intelligence donc du calcul machine nous aussi on se fait avoir parfois par le terme intelligence et c'est vraiment c'est vraiment un très bon exemple enfin on a effectivement les humains les médecins font des erreurs comme tout le monde et les machines font des erreurs aussi mais là on arrive à en gros à moindrir les erreurs des uns et les erreurs des autres pour essayer d'améliorer la qualité du diagnostic qui est fait parce que là en l'occurrence on met l'humain en l'occurrence le médecin enfin c'est quand même lui qui a le dernier mot c'est l'humain qui est en charge en fait il y a deux aspects là qui sont importants le premier c'est la complémentarité ou pas la complémentarité mais l'aide entre le médecin et la machine avec le médecin qui pilote parce que c'est quand même la décision ultime c'est le médecin mais il y a un deuxième truc qui est intéressant c'est comment fonctionne ce logiciel qui vient aider le médecin c'est ça qui est rigolo c'est qu'en fait il fonctionne avec une technique qui est de regarder des dizaines de milliers d'exemples de mammographie qui ont été annotés par des médecins qui se sont même discutés en groupe avec plusieurs pour se mettre d'accord pour regarder ensuite les résultats de ce qu'on a su sur l'évolution des maladies etc donc ça part de ce corpus de données qui est considérable qui a été mis en place et qu'un médecin le meilleur du monde n'aura pas le temps de regarder ces 20 000 je dis 20 000 je ne sais pas exactement le chiffre mais ce très grand nombre de mammographies avec des commentaires pour un logiciel encore une fois ce qu'on disait il ne fait pas la même chose que nous mais il fait autre chose et lui regarder 20 000 mammographies et les 20 000 commentaires qui vont avec aucun problème ensuite la nouvelle mammographie qui arrive il va essayer de voir laquelle ressemble le plus et donc il y a un outil qui est considérable et donc les deux points sont importants c'est comment on a appris autrement avec une machine à faire quelque chose que les humains ne savent pas faire regarder 20 000 mammographies et les commentaires on n'a pas le temps d'y arriver comment une machine arrive à faire ça et surtout à travailler avec un humain Marie-Denel sur la question de l'imagerie médicale c'est intéressant parce que ça fonctionne aussi pour tout ce qui est géographie et images satellitaires il faut qu'un humain ait étiqueté la donnée et la donnée et le calcul et le programme j'apprends rien aux informaticiens ici ne sera d'autant plus pertinent que l'humain qui a étiqueté les données savait de quoi il parle si je suis un malin plaisantin et je veux volontairement introduire des erreurs dans un logiciel le logiciel qui va être produit sera évidemment mauvais mais si je me suis basée sur une matière médicale de référence avec des médecins qui ont multiplié les diagnostics on peut arriver à quelque chose qui est supérieur à l'avis d'un seul humain parce qu'en fait on a multiplié les avis médicaux en fait en très condensé donc il y a des avancées de ce point de vue là qui sont considérables mais encore une fois ça doit être l'humain qui d'abord a annoté correctement d'abord les données et puis après prend la décision de oui là la machine je peux faire confiance à son point de vue voilà je ne confonds pas un chien un chat un chihuahua et un cookie aux pépites de chocolat il y a un logiciel qui est prévu pour ça comparer les cookies et les photos de chihuahua vu les photos de chihuahua et les photos des cookies parfois on peut se poser la question là vous nous emmenez très loin Marie-Déneige parce que la deuxième partie de la question concernait alors justement le marketing l'infini c'est à dire jusqu'où ces petites bêtes dont on a beaucoup de mal à se détacher je regarde mon téléphone parce que j'ai l'heure dessus jusqu'où jusqu'où pourra-t-on aller vous n'êtes pas madame Irman on l'a bien compris mais voilà on ne peut pas couper les cheveux en quatre peut-être que bientôt on pourra calculer comment couper les cheveux en quatre voilà jusqu'où va-t-on aller est-ce qu'on va assister parce que c'est vrai qu'il y a une accélération est-ce qu'on va reprendre un petit peu non pas la main mais la conscience de ce qui se passe il y a une limite matérielle il y a une limite matérielle par exemple j'ai un smartphone qui est un peu daté il n'y a plus moyen que je télécharge quoi que ce soit dessus la mémoire elle est saturée alors je veux bien qu'on crée une infinité d'applications il y a quand même le moment où le réel résiste le réel résiste les composants informatiques les métaux rares les terres rares à un moment donné elles ne sont plus tout le temps à disposition il y a un moment donné où la planète elle vous dit c'est bien beau tout ce que vous inventez mais moi je ne peux pas tenir ce rythme là il y a un moment donné où on parle du numérique on parle du virtuel on parle du calcul il y a un moment donné où la nature dit vous pouvez calculer tout ce que vous voulez mais à un moment donné mes ressources elles s'arrêtent donc il y a un moment donné où le réel on se le prend en pleine figure à un moment donné si on n'y pense pas à l'avance cette responsabilité aussi écologique aussi c'est important aussi sinon si on n'y pense pas la nature se chargera de nous le rappeler qu'en pensent les informaticiens que vous êtes à ce réel est-ce qu'il va Serge Abou il y a deux choses dans ce que disait Marie-Denège la première il y a la question on ne pourra pas faire moi encore une fois en tant que chercheur en informatique je connais les limites théoriques du domaine je suis capable de vous dire que vous ne saurez pas résoudre le halting problème mais vous en foutez vous n'en avez pas besoin et par contre sur ce que vous pouvez attendre dans votre vie tous les jours de ce machin là peut-être qu'une des limites c'est qu'est-ce que vous avez qu'est-ce que vous allez pouvoir imaginer et qu'est-ce que vous allez pouvoir vivre avec donc ça je ne crois pas par contre dans la deuxième partie de la réponse de Marie-Denège il y a la question fondamentale qui est la question de la sobriété de cette technologie on est dans un truc et on n'a pas encore discuté de ça jusqu'à maintenant mais c'est une question qui est quand même assez intéressante c'est-à-dire que reprenons l'exemple de comparer un chat d'un chien un enfant fait ça très facilement apprend très vite et ensuite avec une quantité d'énergie microscopique il a vu vous lui montrez 4 ou 5 chats ou chiens en disant c'est un chat c'est un chien il va se gourer il va dire c'est un chat il dit non non c'est un chien il fera peut-être plus l'erreur et il a reconnu on ne sait pas très bien comment c'est très compliqué l'algorithme qu'utilise l'enfant est hyper sophistiqué là les informaticiens dont je fais partie on utilise des algorithmes qui sont quand même très bourrins donc on utilise des puissances de calcul parce qu'on nous a donné des puissances de calcul considérables et donc aujourd'hui pour reconnaître un chat d'un chien on va vous mettre je ne sais pas moins de 10 000 processeurs qui vont calculer et puis on va prendre 20 000 exemples de chats et de chiens à noter ça c'est des chiens et on va utiliser une énergie considérable donc ça c'est si vous voulez c'est sûr comme vous le disiez on ne peut pas continuer à consommer 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 maintenant on est arrivé alors on n'a pas le mur mais on est arrivé dans un truc qui nous dit maintenant il faut peut-être vous calmer il faut calmer en énergie il faut calmer en matières premières il faut calmer en déchets il y a plein de trucs qu'il faut calmer et donc il va peut-être falloir apprendre à faire des choses peut-être un peu moins bien peut-être un peu moins rapide mais beaucoup moins consommatrice d'énergie et là on a un bon modèle encore une fois alors je suis d'accord quand même avec tout ce qu'a dit Nicolas il faut arrêter de penser qu'on essaie d'imiter on fait comme comme dans un réseau neuronal c'est pas un réseau neuronal de machines ça n'a rien à voir on fait des machines qui essayent de résoudre des problèmes maintenant il va falloir passer un peu d'énergie à résoudre les problèmes en utilisant moins de ressources naturelles et ça devient vraiment critique donc là je vous rejoins totalement c'est un critère aujourd'hui Nicolas pour un chercheur en informatique on se pose ces questions d'énergie de pourquoi tant d'énergie pour finalement faire moins bien parfois ce qu'un humain fait très facilement je vous déçus de voir mais assez peu en fait il y a très peu de chercheurs en informatique qui se posent vraiment ces critères on a plutôt tendance à investir dans l'achat de grosses machines très consommatrices plutôt que de se poser la question de comment consommer moins parce que c'est pas si cher que ça parce que c'est pas si cher que ça voilà c'est ça l'énergie goûte peu c'est un des problèmes de l'écologie aujourd'hui mais là je sors de mon domaine de compétence je vais revenir sur mon domaine de compétence bien sûr les applications du marketing enfin la solution marketing de l'intelligence artificielle on travaille sur ces questions là on essaie de faire des systèmes qui par exemple font du conseil pour la clientèle répondent à des questions du tout venant dirigent les clients vers les bons interlocuteurs maintenant quand vous appelez chez certains opérateurs quand vous appelez pour demander un service le premier interlocuteur que vous avez en fait n'est pas un humain vous parlez à une machine qui vous dit alors parfois avec tapez un tapez deux voilà tapez un tapez deux maintenant c'est plutôt dites le mot dites le mot qui décrit votre problème c'est vrai voilà et Apple avait fait une petite expérience avec une voix de synthèse enfin une voix enregistrée pardon qui disait voilà décrivez bonjour je suis machin quel est votre problème et on parlait on décrivait le problème et la machine répondait systématiquement j'ai bien compris je vais vous mettre en relation avec le bon technicien et là on tombait sur un vrai humain et à ce moment là par souci déontologique je pense l'entreprise informait l'utilisateur que le premier interlocuteur qu'il avait eu n'était pas un humain et voilà c'est juste on peut tromper les humains aussi si on veut donc les applications de l'IA dans le marketing sont nombreuses mais ne sont pas illimitées je pense comme vous l'avez très bien dit qu'à un moment on va se heurter au réel et que par exemple dans le cas du marketing on aime bien les humains on aime bien avoir un vendeur on aime bien quand même on vit entre nous on fait des machines pour nous servir mais finalement ce qui est important pour les humains l'homme est un animal social donc ce qui est important pour nous c'est la société c'est les autres et je pense qu'à un moment on va s'arrêter parce qu'on va se dire finalement avoir zéro humain dans ma vie quotidienne c'est pas très drôle et je préfère interagir avec des humains même si parfois ils m'embêtent je pense qu'on a répondu à peu près à cette question est-ce qu'il y a d'autres je vois une main qui se lève là aussi peut-être qu'on peut vous amener un micro qui marche merci c'est très intéressant face à la multiplication des programmations imposées est-ce qu'on est encore en démocratie vous parliez de démocratie et ce que cherche le citoyen n'a pas voté pour ces machines qui nous envahissent je ne sais pas qui peut répondre à cette question c'est presque plus une question philosophique il y a beaucoup de choses pour lesquelles on n'a pas voté dans nos sociétés je veux dire on subit aussi évidemment une évolution à la fois technologique à la fois économique dans la société c'est plutôt ma compréhension en tout cas de la manière dont nos sociétés vivent c'est qu'on corrige après coup c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas et à ce moment-là on intervient à travers la loi à travers le vote pour dire bon ben là ça ne marche plus donc c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure c'est que je pense qu'on est à ce niveau-là pour l'IA c'est qu'on est en train de prendre conscience de la possibilité énorme qui semble infinie qui ne l'est pas mais qui semble infinie de l'IA enfin de système de calcul en tout cas et qu'on arrive au point où on essaye de mettre en place des garde-fous comme a pu l'être la RGPD et d'autres garde-fous qui restent encore à construire mais voilà on en est au début donc la question que vous posez en fait elle est d'actualité à mon avis Marie Desneiges peut-être effectivement il y a beaucoup de choses pour lesquelles on ne vote pas les Suisses sont très très souvent appelées au vote mais c'est la Suisse je n'ai rien contre les Suisses est-ce que je crois que tu avais fini non 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 je réfléchissais simplement finalement est-ce que finalement ce n'est pas toujours après coup parce que c'est ce que vous disiez Nicolas est-ce que ce n'est pas toujours en fait après coup on découvre quelque chose on l'utilise on regarde comment il est utilisé et après on juge si c'est bien ou pas bien et puis après on essaie de voir s'il faut s'il faut l'utiliser plus j'ai oublié ce que je voulais dire et d'ailleurs ça je veux bien aussi là-dessus parce qu'au fond on parlait de recherche et qu'il faut continuer les recherches parce que même sans savoir où ça va aller enfin même sans savoir quelles applications ça peut donner et effectivement est-ce qu'on n'est pas toujours après coup mais il faudrait réagir assez vite au moment des applications qu'est-ce qu'on en fait comment on le fait et est-ce qu'on peut choisir puisqu'on a beaucoup parlé de responsabilité et de choix moi je pense qu'il faudrait revenir sur cette question de choix parce que j'entends beaucoup de gens dire ah oui mais on est prisonnier de ce machin-là oui mais quand il y a une nouvelle app qui sort les gens l'installent massivement alors on leur dit mais il faut peut-être faire attention quand même on vous a obtenu avec le RGPD de pouvoir contrôler un peu vos données sauf qu'à chaque fois qu'ils voient sur leur écran est-ce que vous acceptez les cookies les gens cliquent oui donc la question c'est la question c'est on ne va pas demander aux gens est-ce que vous voulez ou pas votre smartphone c'est un ordinateur vous baladez avec un ordinateur est-ce que vous voulez ou pas vous baladez avec un ordinateur alors premièrement déjà il faudrait qu'ils comprennent ce que c'est qu'un ordinateur est-ce que ça veut dire se balader avec un ordinateur première chose deuxième chose je pense qu'il faut à un moment donné dire moi je comprends pas trop la question on ne vous a pas demandé si vous vouliez ou pas l'informatique on ne vous a pas demandé non plus si vous vouliez ou pas la physique ou les maths la question c'est il y a une application qui vous paraît abusive en tant que citoyen vous l'ouvrez puis vous vous râlez puis vous dites je trouve ça abusif moi je trouve que les citoyens devraient se prendre plus sans main c'est-à-dire que s'il y a des trucs qui ne vont pas il faut le dire et puis après on est quand même dans une démocratie on peut alors après on peut discuter si c'est vraiment une démocratie si on peut faire tout ce qu'on veut etc mais il y a des élections on peut on peut essayer d'influencer là-dessus moi je suis un petit peu déçu par le fait que ce genre de sujet ne soit pas du tout des sujets parmi les sur les plateformes politiques je ne sais pas qu'est-ce qu'on a le droit de faire avec l'intelligence artificielle ça nous intéresse tous ici je n'ai pas entendu un candidat en parler j'ai peut-être mal entendu mais bon mais pour venir votre question il faudrait plus à mon avis se poser la question sur quels sont parmi les usages ce qui vous paraît abusif et dans ces cas-là s'il y a une majorité qui pense que c'est abusif on devrait avoir le droit de l'interdire vous dites aussi que finalement on n'utilise pas assez notamment cet outil européen c'est vrai qu'on a tendance à dire ça m'embête de répondre je réponds oui ça va plus vite qu'on ne va pas assez finalement dans les possibilités qui nous sont données qu'on n'utilise pas assez vous disiez aussi on ne sait pas ce que ça veut dire d'avoir un ordinateur dans sa poche qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un ordinateur dans sa poche ça veut dire qu'on l'a dans sa poche mais qu'on a le choix de la manière de l'utiliser c'est ça aussi je pense que la question c'est qu'on n'a pas suffisamment de choix c'est-à-dire qu'aujourd'hui on nous a mis une loi qui est ce qu'elle est qui est le RGPD qui nous laisse le choix de dire non mais moi je pense qu'on est habitué à avoir un certain nombre de services et nous dire ben non et puis si vous dites non ben vous ne pourrez pas le faire ce n'est pas franchement un choix d'accord je pense que la liberté qu'on obtient avec le RGPD est quand même très limitée c'est une avancée c'est une avancée considérable il y a peu de pays qu'il n'y a pas d'autres endroits où c'est fait c'est bien il y a plein d'endroits qui commencent à le copier mais c'est une avancée considérable mais maintenant je pense qu'il faut aller plus loin il faut que la loi nous autorise à avoir un vrai choix c'est-à-dire qu'aujourd'hui le choix qu'on a c'est quand même un choix de ben ciao si vous n'en voulez pas tant pis pour vous et ça c'est pas franchement acceptable ça nous remet vraiment devant notre choix une responsabilité oui question je voudrais poser une question sur les conséquences de la militarisation de l'espace et puisque vous parlez de robots tueurs avec les conséquences que ça peut avoir sur les comportements sociétaux par exemple la dissuasion nucléaire qui est un des grands sujets voilà et puis à un moment donné il y a des gens qui en est dans le top secret de la militarisation c'est pas décidé démocratiquement puisque c'est décidé certainement par des gens qui ont des intérêts de protection comment vous voyez ça qu'est-ce que ça veut dire d'une vie aussi démocratique puisque vous parliez tout à l'heure de comment on peut intervenir mais là on peut intervenir sur une apps on peut intervenir sur des choses de gestion courante mais là on n'est pas dans la gestion courante on est dans la gestion du secret et comment peut-on comment peut-on intervenir et pour moi ça me pose un vrai problème démocratique puisqu'en fait il peut y avoir des gestions des transformations sociétales très fortes par des nouvelles technologies qui viennent qui sont absolument pas aujourd'hui développées c'est-à-dire si demain matin on a la possibilité comme je crois que ça s'est fait de percuter depuis le sol ou de l'inverse depuis l'espace un endroit ou un objet on arrive à on arrive à provoquer des transformations sur les gens eux-mêmes quoi ça crée des peurs supplémentaires Marie Dineige il y a beaucoup de questions dans votre question de par le fait déjà qu'il y a beaucoup de technologies différentes qui sont mentionnées il ne faut pas avoir une théorie du complot vis-à-vis du secret sur l'idée de l'emploi du feu nucléaire si un jour il y avait une décision du président de la république de lancer le feu nucléaire logiquement le président de la république vous l'avez élu donc par conséquent c'est démocratique si vous voulez bien sûr le fait de posséder une arme avec laquelle peut-être certains d'entre vous ne se sentent pas confortables en tant que membre d'une nation ça ça appelle effectivement à peut-être une participation d'une ONG je ne souhaite pas que ma nation dispose de ce type d'armes par exemple le fait qu'une nation dispose d'un certain type X ou Y bombage ou mine antipersonnelle peu importe et que vous ne soyez pas d'accord avec ça vous avez le droit en tant que citoyen de dire je ne suis pas d'accord que mon pays utilise ce type d'armement vous avez le droit de vous opposer et de manifester pour cela j'ai déjà parlé pour le président de la république qui est l'emploi du feu nucléaire pour ce qui est de la militarisation de l'espace et le fait qu'en théorie on puisse frapper très rapidement n'importe quel point du globe c'est ça qui vous inquiète on n'a pas besoin d'aller dans l'espace pour ça simplement vous avez des drones qui ont une autonomie de vol assez considérable et donc même en partant d'un point du globe terrestre si vous voulez vous pouvez déjà porter le feu déjà assez loin donc c'est pas spécifique à l'emploi de l'espace qui devrait d'ailleurs ne pas en théorie ne devrait pas être un enjeu militaire enfin bon bref effectivement ça pose une question mais qui déborde de la question de l'intelligence artificielle c'est simplement à quel moment est-ce qu'on autorise de mener des actions n'importe où dans le globe sur des endroits où on n'aurait peut-être pas déclaré la guerre donc voilà donc ça pose plutôt des questions légales outre questions éthiques mais c'est pas spécifiquement lié à telle ou telle technologie et en tous les cas l'intelligence artificielle est vraiment à la limite donc je pense que ça ça va un peu en dehors du débat un peu loin vous êtes d'accord avec ça que voilà là on est un peu sorti de ce domaine de l'intelligence artificielle qui pose énormément de questions dans ce cycle d'intelligence mais des questions autres qui nous touchent et effectivement ce qui peut faire peur c'est quand on ne comprend pas et qu'on se dit jusqu'où ça va nous entraîner jusqu'où on va être gouverné ou calculé mais on se rend bien compte qu'on a un choix une responsabilité là-dessus est-ce que ça est-ce que vous avez d'autres questions sur cette une question de vent là juste là merci en fait c'était par rapport à votre notion du coup d'après que je voulais rebondir un peu parce que effectivement sur certains points en tout cas j'ai un sentiment personnel de partager qu'on voit quand même les trains passer devant nous et puis je prendrais par exemple le cas de l'algorithme qui permet des sites de musique en ligne par exemple ou Netflix pardon vous m'entendez pas moi j'ai pas entendu je pensais en vous écoutant parler par exemple des algorithmes qui précèdent en tout cas des réflexions qu'on pourrait avoir sur le choix qui nous est quand même après imposé suite à différents excusez-moi je parle de Netflix pour être plus clair qui par rapport au premier choix que je vais faire va considérer comme un de telle et telle manière après me faire des propositions de choix qui vont m'enfermer dans un monde qui n'est pas forcément le mien et qui a priori ça c'est mon point du personnel ne va quand même pas ouvrir beaucoup ma curiosité sur une découverte par rapport justement au fait que quelque chose va s'auto-entretenir si j'ai bien compris de ces algorithmes-là enfin j'utilise mon algorithme parce que j'ai compris que c'était petit parmi voilà donc et peut-être qu'effectivement on va se rendre compte des enjeux de ces questions-là et qu'on va mettre sur place un règlement comme vous l'avez dit pour la RGDP ou tout ça mais ça vient toujours après et moi j'ai le sentiment que quelque part du côté de la Silicon Valley ou ailleurs ou en Russie des gens réfléchissent beaucoup et font des prouesses technologiques et je terminerai là-dessus parce que vous m'avez aussi titillé avec l'histoire que je ne connaissais pas de l'algorithme aux Etats-Unis qui prend en compte les jugements et prend après des critères bien précis sur des typologies de personnes ça m'a fait penser quand même à ce film que vous avez vu mais avant ça le décalme de Philippe Kadic des années 50 Minority Report qui fait de la prédiction sur les coupables avant même que les gens aient commis les délits et qui est mis dans un algorithme enfin je n'ose pas imaginer mais enfin on n'est pas très loin par rapport à ce que vous disiez de ce que vous évoquiez aux Etats-Unis Serge Abidou sur Minority Report ça c'est juste à la société d'interdire de gens de perversion donc c'est point final alors maintenant pour les algorithmes de recommandations j'ai travaillé là-dessus alors là vous allez être un peu déçus mais si ça marche si bien c'est parce que c'est les gens qui veulent ça c'est-à-dire que a priori les gens sont contents de ce qu'on leur suggère et Netflix n'est pas le meilleur d'ailleurs mais bon les gens sont relativement contents de ce qu'on leur suggère et ils sont contents de ce qu'on leur suggère parce que très souvent ils ont envie de regarder la même chose je ne dis pas c'est bien ou c'est mal je ne porte pas de jugement de valeur c'est ça très souvent alors après ça ça ouvre quand même une question sur laquelle je travaille avec des étudiants qui est peut-être que les gens veulent ça mais peut-être qu'ils ne veulent pas ça tout le temps et peut-être qu'ils aimeraient bien aussi contrôler un peu donc ce que je faisais faire à des étudiants par exemple c'était faire un algorithme qui introduisait de la sérendipité c'est-à-dire qu'il y avait un bouton et puis vous tourniez le bouton et si vous aviez tourné le bouton à fond il allait vous proposer je ne sais pas c'était un truc pour la musique ce n'était pas pour les films il allait vous proposer d'écouter du rap alors que vous n'écoutez jamais de rap et puis il va vous dire maintenant ce rap je pense que tu aimerais bien bon moi je trouve que c'est très bien mais pour l'instant la question c'est que ces grandes entreprises comme Netflix mais les autres c'est pareil essayent de faire un truc qui est de maximiser leur profit et pas de maximiser le niveau intellectuel de la population et donc eux ils n'ont pas vu l'intérêt de mettre ce bouton là je ne peux que juste constater et regretter qu'il n'y ait pas un bouton de sérentipité je vais là je vais vous amener de l'autre côté de la frontière en Belgique le service public a essayé de lutter contre enfin lutter en tous les cas propose une alternative à ce qu'on appelle les bulles de filtre parce que c'est la télévision publique ils ont l'obligation vous identifier sur la plateforme vidéo et ils vont vous proposer d'autres vidéos que ce que vous auriez exclusivement regardé un appartement à vendre un appartement à vendre ils vont quand même vous proposer de temps en temps un peu le JT pour élargir les horizons parce qu'il y a une mission de service public là derrière mais encore une fois voilà un objectif qui s'est fixé que s'est fixé cette plateforme là par exemple quand vous parlez de Netflix ou d'autres effectivement là c'est le profit donc les gens ont envie de ça on leur donne ce qu'ils ont envie donc ça dépend de l'objectif qu'on donne à l'algorithme ça dépend de ce qu'on cherche comme plateforme si vous avez un esprit curieux peut-être qu'il y aura une plateforme qui dira voilà chez nous il y a de la sérendipité venez chez nous pour consommer j'aime pas ce terme là mais enfin consommer de la culture mais voilà il y a différents modèles économiques et culturels qui peuvent exister même dans le monde du numérique on en revient à la question du choix à la question de la responsabilité on peut aussi se passer peut-être des recommandations enfin voilà savoir peut-être se méfier tout ça on arrive il est 19h59 donc on va devoir clore à moins qu'il y ait une question totalement urgente et pressante ah j'envoie une là une petite main qui se lève allez-y et puis après ah mais allez-y vous avez envie ça suffit comme tout est une question de choix je voulais juste dire qu'on a parlé d'intelligence j'ai l'impression que dans le monde numérique on abandonne notre intelligence on la confie on pense la confier à des machines et ces machines devraient être fabriquées et décidées par les gouvernants les gouvernants et les informaticiens et donc on abandonne on abandonne quelque chose de nous pour le donner aux dirigeants mettons et qu'ils l'utilisent mal et qu'ils l'utilisent pas comme nous on l'utiliserait si on devait décider personnellement et j'ai l'impression enfin je vais vous laisser répondre aussi qu'on a le choix enfin que précisément si on comprend ce qui se passe et bien on peut justement peut-être avoir enfin en tout cas en toute connaissance de cause c'est pas voilà ça nous tombe pas dessus c'est nous qui nous en servons un peu quand même quand on vous demande quand on vous demande si vous voulez ou pas tel cookie moi je sais pas ce qu'il y a derrière justement je pense que c'est l'intérêt de nos bien j'ai vraiment envie de l'application ou bien j'en ai pas envie mais je ne sais pas moi ce qu'il y a derrière et je ne peux pas décider de le choisir de pas le choisir des fois je dis oui enfin bon je suis pas un bon écart non non mais merci pour cet éclairage mais je pense que c'est tout l'intérêt de nos débats justement d'essayer de comprendre un petit peu plus comment on peut prendre la main garder la main Nicolas pour conclure peut-être tout a été dit c'est que nous sommes les premiers utilisateurs de ces technologies c'est pas les gouvernants qui nous ont obligés à acheter des smartphones donc on les a on trouve ça pratique quand même c'est des choix collectifs plus ou moins partagés parfois à remettre en cause après coup parce que la connaissance et c'est pour ça qu'on fait de la recherche c'est pour ça que Serge et moi en informatique Marie Desneges en philosophie nous sommes chercheurs c'est pour augmenter la connaissance de la société pour faire en sorte que nous soyons capables de réfléchir à ces usages et de nous prendre en main parfois après coup c'est vrai mais il ne faut pas oublier que nous sommes les premiers utilisateurs des technologies et donc la faute enfin c'est pas qu'il faut nous rejeter la faute sur nous mais la faute nous incombe de faire en sorte que cet usage soit le bon et la faute incombe aux scientifiques de faire en sorte que les citoyens comprennent les enjeux de ce qu'ils utilisent donc c'est ça qu'on essaie de faire aussi d'où une certaine forme de culture scientifique et philosophique importante conclusion mot de conclusion peut-être Marie Desneges je vais peut-être soulager un peu la culpabilité du public qui aura peut-être l'impression que toute la responsabilité porte sur l'individu je ne minimise pas même si je ne suis pas sociologue je ne minimise pas l'impact de de l'effet de masse aussi si à titre personnel je suis passé très très tardivement au smartphone et je suis passé au smartphone à cause de Whatsapp exclusivement à cause de Whatsapp et un peu Google Maps vraiment la valeur d'usage est devenue essentielle pour il y a une forme de pression sociétale parce qu'il y a une digitalisation de la société à utiliser ces outils alors je peux comprendre que certains dans le public se disent mais je me sens finalement forcée d'utiliser ça parce que les plateformes aujourd'hui c'est beaucoup plus facile c'est beaucoup plus rapide ça dépend de votre aisance avec le numérique on n'a pas parlé de la fracture numérique c'est un peu loin d'intelligence artificielle mais voilà je peux comprendre qu'au niveau sociétal il y a une pression pour adopter le numérique et que certains peut-être comme disait Serge n'ont pas le sentiment d'avoir le choix d'autre chose que de s'en priver ou finalement de ne pas pouvoir avoir une vie sociale comme tout le monde parce qu'on n'a pas un smartphone parce qu'on n'a pas WhatsApp et donc on n'est pas joignable comme tout le monde je peux comprendre qu'il y ait une sensation là aussi je ne suis pas psychologue non plus mais de dépossession de son droit de choisir parce qu'il y a un effet de masse mais bon je peux le comprendre mais je n'ai pas de réponse à ça pas de réponse des questions Serge peut-être je vais répondre à ça je vais donner la réponse il n'y a pas de soucis non non mais c'est vraiment des alors je vais commencer quand même par quelque chose de positif ça nous permet de faire des trucs géniaux ça nous simplifie la vie ça nous donne des trucs qui sont incroyables vous avez prononcé Google Maps je trouve ça géant il y a plein de trucs comme ça que moi j'adore les courriels je trouve ça super WhatsApp moi je suis passionné par tout ce qu'elle adore et je trouve ça génial par contre je suis complètement d'accord et vos remarques le montrent bien il y a une certaine dépossession de de tout le monde mais mais pas que 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 les gens qui connaissent il y a une dépossession générale de des individus des humains par cette technologie alors après mes mes débuts de réponse premièrement j'insiste beaucoup il y a quand même une responsabilité personnelle de monter en compétence de comprendre un peu mieux ce qu'on fait juste dire ouais moi je comprends pas c'est pas c'est pas vraiment la bonne réponse on demande pas aux gens de devenir des des programmeurs de Google on leur demande de savoir ce que c'est que le le cloud de savoir ce que c'est que la cryptographie quelque chose comme ça mais d'un point de vue fonctionnel pas de devenir des programmeurs ou des hackers premièrement donc il y a une responsabilité personnelle et je je démarre sur le plus dur parce que c'est je vous renvoie ça à vous il faut monter en compétence il faut peut-être prendre un peu de temps aussi pour comprendre ce que vous acceptez quand vous acceptez quelque chose parce que vous acceptez alors ça c'est la responsabilité alors c'est toujours difficile on vous met ça en pleine tronche en disant c'est votre responsabilité c'est le prix pour avoir ces outils géniaux mais ça s'arrête pas là je pense qu'il y a aussi une responsabilité des pouvoirs publics de définir des lois qui vous protègent qui protègent les citoyens qui demandent qu'on explique mieux qui simplifient aussi parce qu'il y a vraiment des trucs qui sont trop compliqués juste pour vous faire pour vous paumer donc ça c'est une responsabilité des pouvoirs publics le RGPD c'est une loi dans ce sens là mais il y en a d'autres à qui j'espère qui vont venir et alors bon j'ai fini par nous les chercheurs c'est notre responsabilité aussi pas que les chercheurs les développeurs dans les entreprises de faire des outils qui soient plus simples et plus compréhensibles c'est-à-dire des outils qui vous laissent vraiment des choix c'est possible il n'y a rien qui empêche techniquement de faire des outils qui vous laissent un véritable contrôle sur ce que vous faites pour les systèmes d'information personnelle il commence à y avoir des systèmes d'information personnelle qui vous permettent de gérer vos informations sans avoir à tout donner à Google Facebook et les autres donc ça vient c'est pas terrible pour l'instant pour l'instant ça demande encore d'être un peu geek donc il y a une troisième responsabilité j'ai fini par nous mais c'est pas pour le minimiser qui est de développer des logiciels qui soient plus proches des humains qui soient plus qui laissent plus de choix aux humains on va conclure là-dessus puisqu'on veut tous avoir plus de choix aux humains un grand merci Serge Abitboul merci Nicolas Sabouré merci Marie-Déneige Ruffaut et puis je rappelle peut-être vos ouvrages donc Marie-Déneige Ruffaut itinéraire d'un robot tueur aux éditions du Pommier Serge Abitboul le bot qui murmurait à l'oreille d'une vieille dame et autres nouvelles numériques à lire c'est du white mirror on a bien compris le temps des algorithmes écrit avec Gilles Deweck aux éditions du Pommier et Nicolas Sabouré comprendre l'intelligence artificielle aux éditions Ellipse merci beaucoup et rendez-vous le 10 février prochain ici même merci d'avoir été là on ne le dit pas assez mais on est très content d'être entre humains pour parler d'intelligence artificielle et donc rendez-vous le 10 février autour des enjeux justement sociétaux éthiques de l'intelligence artificielle au cours de tout ce cycle et puis je vous donne rendez-vous sur RFI dans l'émission autour de la question au cours de ce cycle on va évidemment aborder avec des chercheurs de toutes les sciences et de toutes disciplines ces questions d'intelligence au pluriel merci merci applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...